Hello there ! Lucasfilm va clairement de l'avant avec le soi-disant Mandoverse, et tous les signes suggèrent actuellement que le studio a appris des erreurs commises avec le livre de Boba Fett. Cela a généralement été considéré comme une déception pour les téléspectateurs, manquant d'un récit convaincant et mettant finalement à l'écart ses protagonistes, apparents en faveur du Mandalorian et de Grogu. C'est une chose que différentes émissions de télévision se croisent, c'en est une autre pour les histoires de passer d'une série à l'autre, et même de prendre le dessus, comme c'était le cas. Heureusement, la série Disney Plus Ahsoka semble avoir un crochet plus fort, et les téléspectateurs sont particulièrement ravis de voir des interprétations en direct d'autres héros de Star Wars rebelles. Ahsoka est devenu l'un des personnages les plus mystérieux de la tradition de Star Wars. Bien qu'elle ait été formée en tant que Jedi, elle a quitté l'Ordre et est devenue une sorte de loup solitaire. Elle s'est d'abord battue contre l'Empire, mais a semblé tirer sa révérence peu avant la bataille de Yavin, pour des raisons inconnues. Sa réémergence 5 ans après le retour des Jedi semble étrange, tout comme le fait qu'elle ait été vue dans une tenue blanche très différente et brillante dans l'épilogue de Star Wars Rebels. Le showrunner Dave Filoni a laissé entendre que les événements sont racontés dans le désordre, ce qui pourrait bien être révélé dans l'avenir d'Ahsoka. Il est raisonnable de supposer que Lucasfilm en révélera plus dans la Star Wars Celebration de 2023. Ce serait l'endroit idéal pour une bande-annonce, ou du moins une annonce officielle de la date de sortie. Malgré qu'elle ait dit que ce soit en octobre. Espérons que les téléspectateurs ne tarderont pas à en savoir plus sur l'émission télévisée Ahsoka 10+. Mais depuis que nous savons que la saison 4 de The Mandalorian commencera à mettre en place un crossover télévisé Star Wars, certains personnages du Mandoverse ont déjà commencé à se transformer en spin-off. On pense que la principale raison des croisements du Mandoverse résidera dans un personnage appelé le Grand Amiral Tron. Autrefois une figure importante au sein de l'Empire, Tron a été perdu dans les régions inconnues peu de temps avant la trilogie originale. Ahsoka a déjà teasé son retour dans The Mandalorian saison 3 et il est significatif que Favreau ait spécifiquement mentionné Ahsoka ainsi que Skeleton Crew lors de la discussion des émissions et qu'il devait garder à l'esprit lors de l'écriture de The Mandalorian saison 4. Et cette nouvelle mise à jour sur la saison 4 de The Mandalorian est particulièrement excitante compte tenu du contexte plus large du commentaire de Favreau. Sur la base de cette nouvelle, les prochaines émissions télévisées Star Wars Disney semblent vraiment prêtes à se lier et finalement à se croiser. L'élan pour ce crossover commencera sûrement dans la saison 3 de The Mandalorian qui sera diffusée sur Disney Plus le 1er mars mais surtout cela nous donne des indications sur la série Skeleton Crew alors qu'on avait zéro info. Et oui on sait peu de choses actuellement sur la prochaine émission télévisée Star Wars Disney Skeleton Crew mais il est possible que la star Judd Law joue un ancien amoureux d'Ahsoka Tano. Enfin vous avez compris lorsque Lucasfilm a annoncé Skeleton Crew pendant Star Wars Celebration 2022 le projet a pris le public par surprise. On va pas se mentir. Dirigé par le showrunner John Watts, ce sera une histoire de passage à l'âge adulte se déroulant dans la galaxie lointaine très très lointaine. Il se concentrera apparemment sur un groupe d'adolescents perdus dans l'espace avec Judd Law jouant une figure paternelle non identifiée. Lucasfilm garde toujours secrète l'identité du personnage de Judd Law ce qui a naturellement conduit à d'intenses spéculations selon lesquelles il jouerait un personnage déjà établi dans la galaxie Star Wars. Skeleton Crew se déroule dans l'ère Mandalorienne de Star Wars 5 ans après le retour du Jedi. Il pourrait donc facilement jouer une version en live action d'un personnage plus jeune qu'on a déjà vu dans Star Wars The Clone Wars. Si tel est effectivement le cas alors il serait excitant de le voir dans le rôle de Lux Banderi, le fils d'une sénatrice séparatiste et amoureux d'Ahsoka Tano à un autre personnage clé de cette époque. Fils de Mina Banderi, Lux Banderi a finalement suivi les traces de sa mère en tant que sénateur d'Onderon. Cependant, les troubles politiques dans The Clone Wars et la guerre civile planétaire causée par le désir de neutralité d'Onderon ont vu Lux rejoindre les combattants de la liberté de Saw Gerrera aux côtés de la Sœur de Saw. Avec l'aide des Jedi, ils se sont battus pour repousser l'influence des séparatistes qui avaient remplacé le Roi du Monde par leurs propres marionnettes. Pendant la Guerre des Clones, Lux a eu de multiples interactions avec l'apprenti d'Anakin Skywalker, Ahsoka Tano, y compris une phase plus sombre où il a rejoint la Death Watch Mandalorienne en quête de vengeance contre le Comte Doku après l'assassinat de sa mère. Après la Guerre des Clones et la montée en puissance de l'Empire, Lux est resté avec les partisans de Saw Gerrera qui avaient commencé à combattre le régime impérial et son oppression. Il est devenu un leader clé d'un groupe dérivé connu sous le nom de Dreamers après la mort de Gerrera dans Rogue One. Dans l'état actuel des choses, le sort de Boundary est inconnu après que les Ravers aient été ciblés par l'Empire dans le roman Battlefront II, Inferno Squad de Christy Golden. Bien qu'il ait été confirmé qu'il avait survécu à l'infiltration du groupe par les forces spéciales impériales, cela soulève la possibilité intrigante qu'il puisse réapparaître dans l'ère du retour des Jedi avec Judd Law jouant potentiellement le personnage avec Ahsoka Tano. Alors, et si c'est le cas, quel rôle pourrait jouer Lux Bondary ? Dans le roman Inferno Squad, il est confirmé que Lux est devenu simplement connu sous le nom de Du Mentor, guidant les Ravers avec une liste de cibles impériales potentielles qu'il avait acquises tout en aidant à tempérer leurs tendances plus agressives et extrémistes. Un nom comme Le Mentor est plutôt approprié compte tenu du fait que le personnage de Judd Law dans Skeleton Crew sera le mentor d'un groupe d'adolescents perdus dans la galaxie. Cela aide que, même si un tel personnage hérité de Star Wars serait sûrement un tirage au sort pour la prochaine émission de Disney+, Lux n'est pas un nom assez grand pour éclipser les adolescents eux-mêmes. Il est important, mais pas au point de prendre le relais. Il ressemble également à un jeune Judd Law, donc le choix du casting serait approprié. Et le personnage de Lux Bondary serait un élément clé dans les plans de Lucasfilm. Parce que Skeleton Crew se déroule à la même époque que The Mandalorian, le livre de Boba Fett et Ahsoka, Lux Bondary serait le personnage parfait à ramener pour Judd Law. Non seulement Lux a une relation avec Ahsoka qu'il aimait, mais il a également des liens avec Bo-Katan Kryze et les Mandaloriens d'avant la montée de l'Empire. En tant que tel, Lux servant le chef de file dans Skeleton Crew aurait certainement beaucoup de sens compte tenu du potentiel du crossover. Encore une fois, on ne sait pas grand-chose sur Skeleton Crew au-delà du synopsis minimal du personnage de Judd Law et dans les adolescents perdus dans l'espace. Cependant, il a été mentionné en relation avec les crossovers du Mandoverse prévu pour l'avenir. Bien que cette théorie soit en grande partie une conjoncture, il est certainement possible que Judd Law joue un Lux Bondary en live-action ajoutant une plus grande importance à Star Wars Skeleton Crew lors de sa sortie plus tard en 2023. Ou début 2024, bien sûr. Voilà, j'espère que tous ces détails qui me font penser que Judd Law sera ce personnage ne resteront pas infondés. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Fais-le-moi savoir dans la zone commentaire et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501